Je m'appelle Alain Brigadère, je suis indigérant de l'entreprise Jourassienne des Bois, mon frère, ma soeur et encore mon père qui est un petit peu gros, une entreprise familiale. On est 21 salariés, on fait du bois raboté en plus de la série. Au départ nous on est des soeurs de châssis et on avait eu peur de monter un ruban parce qu'on avait peur de l'affûtage, on avait peur des bois gelés, etc. Donc j'ai fait la connaissance de M. Batard, j'en ai déjà entendu parler dans les journaux ou par des collecteurs et donc nous sommes allés visiter deux séries, on a visité les affûtages dans deux séries. Je me suis rendu compte qu'ils avaient des bons résultats en pas beaucoup de moyens on va dire. Donc après nous avons eu l'opportunité d'acheter une machine d'occasion, une Armstrong d'occasion, dans une liquidation judiciaire. Et cette machine, elle avait une vingtaine d'années, elle était encore en très bon état puisqu'elle marchait là-bas. On a voulu qu'elle soit vraiment comme les toutes nouvelles machines d'Amstrong et nous l'avons fait rénové chez M. Batard. À la même époque, on a pu acheter aussi un ruban de William Gillet de 180, d'ailleurs des conseils de M. Batard. On avait peur du sillage de bois gelé, ça c'est notre hantise, il fait très froid l'hiver ici. Après bon, je m'étais rendu compte qu'on a des collectionneurs qui ont des rubans et puis ils s'en sortent. Après avoir visité des séries avec M. Batard, je suis allé visiter moi-même des séries. Les gens qui travaillent avec M. Batard depuis longtemps ont des bons résultats et on s'est dit pourquoi pas nous. Il s'était fait une promesse aussi M. Batard, c'est que ça fonctionne vite et bien en pas longtemps et c'est ce qui s'est passé. En trois mois de temps, même pas deux mois de temps, on arrive à des très bons résultats. Nous, le sillage châssis pour nous c'était ce qui était le plus juste, le plus précis et ce qui ressemblait le plus au sillage circulaire. On s'est rendu compte qu'en ayant des lames bien affûtées, on a mis un bon ruban, on a mis des moteurs puissants, on a mis un variateur de vitesse. On a une qualité de sillage qui est supérieure à ce qu'on avait avant. On a une meilleure qualité en sciant plus vite. Donc l'objectif est atteint. Il nous a implanté donc les machines, il nous a expliqué ce qu'il fallait faire, il nous a formé une personne qui est notre ancien sieur, Philippe, qui avait un petit peu peur au début et puis finalement ça s'est très bien passé. Il est opérationnel, il était opérationnel très vite et les sieurs sont rendu compte, ils étaient dans une autre série avant puis se rendu compte que ça s'est plus vite que là-bas en peu de temps. Il m'a dit ne vous inquiétez pas, la partie affûtage m'en occupe, ça marchera et ça marche. Donc au départ, avant d'affûter une lame, il faut vérifier le planage, c'est-à-dire qu'elle soit bien plate. Après il y a le tensionnage, ça c'est pour donner une courbe à la lame quand elle plie. Et puis d'une fois que ces opérations là sont faites, on met la lame sur la fûteuse. Donc après il faut apprendre à régler la fûteuse pour donner le bon pas à la dent et la bonne forme. En ce qui me concerne, au début, je me faisais beaucoup de soucis parce que pour moi c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Alors M. Batard m'a bien expliqué, il m'a dit, vous verrez, ce n'est pas compliqué, il suffit de suivre les instructions. Alors j'ai fait comme il m'a dit et puis en fait ça a été assez concluant parce que au bout de deux mois, deux mois et demi, je me débrouillais tout seul. Là je n'ai jamais eu de problème au niveau de l'affûtage parce que toutes les lampes qu'on a mises sur le bâti, elles sont toutes allées impeccables. C'est un bâti avec des volants de 180, avec des lampes bicoupes avec écrasage. Les réglages, c'est tout M. Luc Batard qui est venu les faire. Et après on a scié un petit peu et M. Luc Batard est revenu après tout contrôler les réglages et puis peaufiner la chose. Il est déjà venu avant pour former la fûteur, avant que nous on scie réellement. Mais il est venu là à tout contrôler, voir si les lames ne bougeaient pas, régler les guides à pression, régler les rails, qu'elles soient bien de niveau, bien parallèles par rapport à la lame. Et bien c'est quelqu'un de très soigneux, il prend le temps de faire bien les choses. Nous on a posé pas mal de questions parce que voilà, c'est notre métier, ça nous intéresse. Il est toujours là pour répondre quelles que soient les questions. Donc le premier mois d'avril était on va dire un peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de choses à mettre en place, les automatismes et tout ça. Et on va dire au mois de mai voilà, on a commencé d'être très efficace. Le siège est très beau, belle finition de siège. On n'a pas de soucis aussi bien dans les petits bois que dans les gros bois. Je trouve que d'avoir une personne comme M. Bator qui vienne régler les choses une fois que ça tourne et qu'ils reviennent faire le bilan de temps en temps, c'est des choses qui sont très importantes au niveau du siège. Ce que je veux dire, c'est une machine de tête donc c'est celle qui donne le tempo à toute la série quoi. Si elle, elle tourne pas très bien parce que mauvais réglages, mauvais affûtage, on va dire c'est comme ça qu'on fait couler une boîte. C'est un partenariat, dès le départ c'était un partenariat. On a travaillé en confiance et ça s'est très bien passé. Déjà deux mois on n'en revenait pas d'être arrivé à ce volume là, mais dans six mois, dans un an, tout le monde aura encore plus l'habitude de matériel et on ira plus vite. Le confort de travail c'est nettement mieux, rien que au niveau de ce que je vous disais pour l'achat des sièges où on n'achète plus. La qualité du siège est meilleure, c'est énorme quoi. Depuis qu'on tourne en temps réel, il n'y a aucun problème, on n'a jamais criqué. Je n'ai jamais criqué une langue. C'est quelqu'un qui est strict, très strict. Quand on fait de l'affûtage, il nous dit qu'il faut faire ça, ça, ça et après ça. Pas dans l'autre sens. Quand vous écoutez ça, il faut écouter ça, c'est tout. Il y a un sueur qui m'a dit, qui travaille avec M. Bâtard, il m'a dit de toute façon, c'est simple, tu écoutes ce qu'il te dit, tu fais exactement ce qu'il te dit et ça marchera. C'est M. Pascal Jacquemin qui m'a dit ça et ça marche, c'est vrai. Après, c'est au sueur de se faire une idée vraiment de ce qui se passe et aller visiter les Syries, c'est ça qui est important. Nous, on a visité plein de Syries et on a regardé les qualités de sièges qu'il y avait et il n'y a pas photo. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.